Nadal est meilleur que Federer sur terre battue. Pour beaucoup, ça ne fait aucun doute. Mais voici le match où on a cru que la tendance allait pouvoir s'inverser. Finale de Roland-Garros 2007. La plus belle rencontre entre les deux hommes à Paris. Comme d'habitude, l'Espagnol pratique un tennis époustouflant. Il plie tout le monde en deux. Mais Federer, lui, n'est pas très loin. Cette année-là, il bat Nadal un mois plus tôt à Hambourg. En lui collant en passage un cinglant 6-0. Deux héros en grande forme. Avec en jeu une histoire d'honneur, une histoire d'orgueil. Voici Raphaël Nadal, Roger Federer. Finale des Internationaux de France à Roland-Garros. Nous sommes le dimanche 11 juin 2007. Et l'applaudimètre, c'est Federer. Oh la 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 la. À l'applaudimètre, c'est... L'applaudimètre, c'est Federer. Eh oui. C'est vrai. Tout le monde veut vraiment voir Federer gagner aujourd'hui. Allez, on va se régaler avec Lionel. Oui, il est à côté de moi. Et Nelson. Oui, Laurent. Il y a pas mal d'effervescence. Voici la personne que je voulais vous présenter. Triple vainqueur du titre, Gustavo. Bienvenido. En tout cas, ça se peut être décide. Bienvenu ici, à la maison. Oui, je suis vraiment contente de pouvoir insister à cette finale. Je crois que c'est deux ans que je n'ai pas bien. Ma française, c'est pas très bien. Alors, mais... Oui, en tout cas, c'est très sympathique parce que le public, il vous aime tellement. Guga, juste une dernière question. On vient de poser la question à Henri, à Guy, à Lionel. Qui va gagner ce match et en combien de sept, vous pensez? J'espère que c'est 5-7.